ok d'accord on va commencer ok il m'était demandé aujourd'hui de faire la présentation sur l'interprétation d'une radiographie du thorax et j'ai choisi en fait l'approche de l'interniste en fait pour pouvoir aborder ce thème et j'espère que ça va susciter beaucoup de réactions de questions de partage d'informations moi je suis jean rené kek je suis interne de médecine interne et actuellement en stage de rhumatologie ok donc sans plus tarder on va débuter donc j'ai préparé cette présentation avec comme synopsis c'est cinq items d'abord un préambule où je vais aborder les choses de façon grossière ensuite rappeler certaines notions de base après donner les indications du radiographie du thorax puis par la suite décrire différents plans d'interprétation du radiographie du thorax et parcourir certains cas cliniques pour voir certaines images et attirer votre attention sur plus certains aspects en fait donc grossièrement c'est comme ça que j'ai fait et sans plus tarder je vais débuter ok donc en préambule je dirais que la radiographie du thorax c'est l'examen d'imagerie médicale qui utilise des rayons x pour produire une image du thorax et ce sera une image de sommation c'est à dire va nous permettre de voir dans un seul plan de l'espace et c'est un examen très demandé c'est un examen de base en médecine en médecine générale en médecine de spécialité que vous aurez à prescrire en fait pour venir au contexte camerounais en fait la radiographie d'abord en général sera l'examen d'imagerie médicale que vous demanderez le plus dans votre pratique clinique la radiographie sera l'un des examens d'imagerie le plus disponible là où vous exercerez au cameroun que ce soit en hôpital central ou en périphérie en fait vous pourrez avoir accès à une radiographie dans la radiographie du thorax dans la majorité des cas ou sinon à proximité la radiographie du thorax sera réalisée le plus souvent par les techniciens de radiologie ou techniciens d'imagerie médicale et vous reviendra à vous de l'interpréter donc vous devrez connaître et pouvoir interpréter une radiographie du thorax et vos collègues vos cadets tout comme vos collaborateurs vont vous demander à vous votre avis par rapport à la radiographie du thorax vous demandons par exemple j'ai eu ce cliché qu'est ce que tu penses donne moi ton interprétation dont vous devriez connaître et pouvoir interpréter pour dire quelque chose et pire encore le malade vous demandera parfois de lui expliquer ce que vous voyez sur son résultat d'examen donc vous voyez que à tout bout de champ vous devez pouvoir interpréter une radiographie du thorax ça c'est obligatoire pour tout médecin au cameroun je vais raconter une petite histoire qui n'a peut-être rien à voir avec la radiographie du thorax pour un début c'est dire simplement que un jour un développeur de logiciels informatiques a conçu un logiciel pour une entreprise high tech cependant une fois qu'il avait terminé son programme il marchait pas du tout mais alors pas du tout en toute humilité il demanda l'avis d'un collègue d'un confrère informaticien et il lui dit qu'il payerait quel que soit son prix alors on va voir ce que va dire l'informaticien par la suite l'informaticien analysa le code en quelques minutes et lui donna le montant de son salaire estimé à 500 000 francs c'est pas moins de cinq minutes il a fait son diagnostic et il dit cet argent réparti comme suit un franc parce que j'ai dit qu'il y avait erreur sur le code parce que l'application pouvait ne pas fonctionner du fait d'une erreur ailleurs que le code et les autres 499 1999 francs cfa c'est pour dire où exactement se trouve l'erreur en fait donc le cliché de radiographie du thorax pour vous doit être différent vous devez le voir différemment comme un informaticien qui analyse un code informatique les autres ne comprendront peut-être pas ce qui se trouve dans la radiographie du thorax mais vous vous devez la comprendre il ne suffira pas de dire que là il ya une anomalie mais il s'agira de d'analyser l'anomalie de la décrire de donner les caractéristiques qui sient à cette anomalie et donc pouvoir déduire le diagnostic pour pouvoir traiter le malade c'est là tout le sens de l'exposé aujourd'hui alors j'ai préparé ça avec quelques objectifs premier c'est de démystifier pour vous la radiographie du thorax et je vous assure que la meilleure des façons pour la démystifier c'est à chaque fois vous voyez un cliché vous essayez de l'interpréter de pouvoir interpréter interpréter réinterpréter encore des radiographies et ça va finir par entrer ce ne sera plus quelque chose de mystique pour certains connaître l'image thoracique normale et le jargon qu'on utilise en radiographie du thorax définir pour vous et l'adapter un plan d'interprétation ça il faudra que chacun puisse le faire et de connaître les principales anomalies qu'on peut avoir sur une radiographie du thorax on va en parler certaines et aussi l'objectif numéro 5 qui sera le plus important c'est de partager vos connaissances entre vous entre collègues avec vos cadets et vos patients également voilà donc sans plus tarder on va commencer à parler des notions de base quelques notions de base pour la radiographie du thorax c'est d'abord l'anatomie l'anatomie c'est la mauvaise copine c'est celle là qui peut vous foutre la honte en public si vous connaissez pas l'anatomie en termes médical vous êtes largué en fait l'anatomie du thorax c'est tout ce qui se trouve dans le thorax partant de l'extérieur vers l'intérieur bon d'abord tout ce qui enveloppe c'est la peau qu'on voit tout autour là en dessous vous avez les muscles et les os et les os vous devez les connaître c'est les clavicules en arrière la scapula les clavicules aussi ici en arrière la scapula c'est le sternum qu'on voit ici en avant avec les côtes bien évidemment qui forment la cage thoracique entre eux il ya les muscles intercostaux en avant il ya les muscles en avant il ya les muscles pectoraux grand pectoral petit pectoral en arrière il ya aussi les muscles que vous connaissez et tout ça forme la cage thoracique en fait et en arrière sans oublier en arrière les vertèbres qui chemine en arrière de la cage thoracique on va voir plus tard à l'intérieur de la cage thoracique vous aurez les poumons vous aurez le coeur vous aurez le secteur vasculaire vous aurez la trachée vous aurez les branches qu'on va mieux voir plus tard et vous aurez toute une série de petits organes les ganglions les nerfs qui avoisine ainsi de suite que vous devez connaître au moins qu'ils se trouvent dans le thorax alors par la suite pour schématiser tout ça en fait moi je les ai résumé en disant oui il y aura la peau il y aura le secteur cardiovasculaire qui a le coeur et les vaisseaux il ya le secteur respiratoire poumons plèvres et les voies respiratoires ce qui est du digestif qu'il faut pas oublier l'osophage n'est ce pas et le cardia il ya le secteur musculo squelettique les muscles intercostaux les muscles de la paroi thoracique le diaphragme et tout ce qui est hématopoétique le thymus qui se retrouve au dessus du coeur à ce niveau et les organes lymphatiques qui vont faire les ganglions en fait ok il faut faire le parallèle entre cette anatomie là et la radio anatomie c'est juste savoir comment est ce que ça va se présenter sur un cliché radiologique et alors la base dans la radio anatomie c'est d'abord la base de l'image radiologique et là distinguer quatre densités de base l'air qui est la densité la plus sombre possible qui est la plus noire la graisse qui est un peu plus gris l'eau qui est un peu plus gris que la graisse et l'air et l'os qui est le plus blanc possible en fait ou le plus gris possible donc si on veut retrouver en fait différentes tonalités ce qui est de noir ici c'est l'air ce qui est de plus blanc plus noir c'est l'air plus blanc ce sont les eaux n'est ce pas et maintenant entre les deux vous avez les densités intermédiaires que sont la graisse la graisse et l'eau n'est ce pas d'accord ok on avance la radiographie du thorax deux clichés fondamentaux le cliché de face et le profil on va voir peut-être d'autres n'est ce pas par la suite mais deux clichés fondamentaux que vous devez connaître concernant le cliché de face devez reconnaître sur un cliché de face la trachée qui chemine assez verticalement ici et va donner au niveau de la carène qu'on voit ici une division branche souche droite et branche souche gauche vous regardez derrière la trachée vous devez reconnaître aussi les vertébs qui sont en arrière tout droit là vous devez reconnaître aussi à ce niveau la silhouette cardiaque qu'on voit là vous devez reconnaître aussi à ce niveau le il qu'on voit là vous devez reconnaître les poumons qu'on voit là dans leur espace vous devez reconnaître en bas les coupoles diaphragmatiques qu'on voit là et vous devez reconnaître tout ce qu'il y a d'os qui sont les côtes à ce niveau les clavicules et la scapula en arrière en arrière là bas et on voit en peine ici les têtes humérales ça c'est le BX sur le cliché de profil autant pour moi qu'est ce que vous devez voir ici le sternum que vous devez voir ici ici vous devez voir toujours les vertèbres qui sont ici en arrière que vous voyez mieux sur le cliché de profil vous devez voir la silhouette cardiaque à ce niveau et on va voir certains petits détails vous devez voir aussi les coupoles diaphragmatiques à ce niveau ci et là c'est le cul de sac costaud diaphragmatique en postérieur ok d'accord en un peu plus détaillé mais on aura le temps de revenir un peu sur ça on va vous montrer en arrière sur le cliché lorsqu'il est très bien fait le système azigos qui peut se voir la veine azigos qui peut se voir ici en arrière mais je vous assure vous verrez ça difficilement en fait d'accord et d'autres éléments aussi dont on va parler plus tard ok par la suite la veine card inférieure qu'on voit aussi à ce niveau ci mais qui n'est pas facile à distinguer sur un cliché de profil dans la grande majorité des cas on reviendra dessus ok deux éléments principaux que j'aimerais que vous distinguer sur une radiographie dans le jargon sémiologique l'opacité qui traduit en fait une zone qui est anormalement blanche sur un cliché l'hyper clarté quant à elle traduit une zone qui est anormalement sombre sur un cliché et toujours pouvoir dire d'une opacité en parlant de ses lignes et de ses bords maintenant voici par exemple une opacité à ce niveau ci qui est anormalement blanche ici vous voyez ce qui est normal et là vous voyez l'anomalie et c'est cette zone ci qui est l'opacité toujours ici vous avez une opacité une zone qui est anormalement blanche n'est ce pas et ici vous voyez le poumon normal et en fait là c'est un poumon qui lui est ratatiné du fait de cette zone ci qui traduit de l'air à l'intérieur de la cavité pleural thoracique et cette zone ci est anormalement noir comparé au parenchyme pulmonaire donc ici on a une hyper clarté et ici on a une opacité ok si on veut distinguer une ligne d'une opacité voici une opacité qui est l'opacité cardiaque et voici la ligne de cette opacité là qui fait le bord gauche du coeur pareillement encore du coeur naît l'artère aorte qui va faire une grosse de la horte dans ce sens ci et voilà la ligne de la grosse de la horte qu'on peut voir ça c'est pour parler des images de lignes et des images de bord quand il s'agit de coeur ok pour toute opacité il faudra pouvoir dire à la fin sa tonalité et la tonalité selon les quatre niveaux qu'on a donné plus précédemment c'est à dire si c'est une tonalité hydrique si c'est une tonalité calcique ou si c'est une tonalité graisseuse mais généralement pour l'imagerie thoracique c'est la radiographie du thorax faudra distinguer la tonalité hydrique et la tonalité calcique ok il faudra dire si elle est homogène ou hétérogène qu'est ce qu'une opacité homogène je reviens à ce niveau-ci c'est totalement blanc c'est une opacité homogène mais si c'était blanc et à l'intérieur vous avez des plages noires ainsi de suite ou des zones qui ne sont pas totalement couvertes vous direz c'est une opacité qui est hétérogène il faudra préciser sa localisation n'est ce pas il faudra préciser sa taille sa forme pour les hyper clarté faudra juste préciser leur siège et dire si elles sont vasculaires ou non vasculaires on verra des détails par la suite ok on avance qu'est ce que je voulais présenter ici par exemple c'est une radiographie du thorax normal donc c'est normal et ici vous pouvez voir toujours les bords du coeur vous pouvez voir les coupoles diaphragmatiques à ce niveau vous pouvez voir ici les cul de sac costaud diaphragmatique vous pouvez voir ici les apex et vous pouvez voir les vertèbres qui chemine en arrière vous pouvez voir la trachée qui descend à ce niveau avec la division la branche touche droite ok une opacité arrondie une opacité arrondie qui aura une forme tubulaire va le plus souvent traduire un vaisseau pourtant une clarté arrondie ou tubulaire va le plus souvent traduire une branche je vous serais écrite de couper vos micros lorsque vous entrez dans la salle ça va énormément nous aider ok d'accord donc voilà je reviens une opacité qui est arrondie et tubulaire le plus souvent traduire un vaisseau donc si vous revoyez en fait l'image ici vous voyez des opacités qui ont une forme tubulaire par exemple là et linéaire partant du coeur vers la périphérie elles traduisent en fait des vaisseaux ce sont des opacités vasculaires pourtant les clartés qui sont arrondies surtout proches des îles que vous pouvez voir un peu ici traduisent en fait des branches et il faut savoir qu'en général on ne verra pas de vaisseaux au niveau de la périphérie on va y revenir plus tard lorsqu'on parlera des critères de qualité et les vaisseaux qu'on voit proches des bases des îles sont plus gros n'est ce pas que en périphérie donc plus gros au niveau des îles et en périphérie deviennent fins et les vaisseaux qu'on a au niveau des bases ici sont plus gros que les vaisseaux qu'on a au niveau des soumets ça c'est des petits détails importants il faudra distinguer certains types d'images particulières qu'on appelle les images hydro aériques c'est lorsque au sein d'une même image vous avez une combinaison d'eau et d'air ça va apparaître donc ce qu'on appelle un niveau hydro aériques n'est ce pas et vous aurez une opacité hydrique qui est homogène d'une opacité de tonalité hydrique qui est homogène surmontée d'une clarté donc d'une hyper clarté qui est gazeuse et entre les deux vous avez une ligne qui est le niveau hydro aériques horizontal ça c'est une image dans la grande cavité pleurale à droite c'est un épanchement à la fois gazeux et liquidien mais cette même image peut se présenter sur une petite cavité néoformée et réalisée dans ce qu'on appelle une image d'abcès c'est à dire une image ronde où vous voyez un niveau hydro aériques ici vous avez du liquide et au dessus vous avez de l'air ici c'est liquide et au dessus c'est l'air je vous souhaite d'une fois de plus pour ceux qui les ont activés de couper vos micros ça nous aidera énormément en fait pour qu'on puisse s'entendre ok super ok d'autres signes sont importants à connaître lorsqu'on fait interpréter une radiographie du thorax c'est pour ça que j'ai pris le temps de m'asseoir dessus ou bien j'ai pris vraiment le temps à ce qu'on puisse étaler un peu dessus premier signe c'est le signe de la silhouette vu que la radiographie du thorax va nous donner une image de sommation alors vous pouvez avoir des opacités qui ont une même tonalité et qui sont en contact dans le même plan dans l'image de sommation donnée par la radiographie du thorax il faudra donc pouvoir dire à partir d'un cliché si une est en antérieure par rapport à l'autre ou si elle est possédeur ou si elles sont situées dans le même plan avec le signe de la silhouette si deux opacités de tonalité hydrique sont en contact et que le rayon est tangent à leur surface leurs limites respectives disparaissent au contact l'opacité fait disparaître la structure médiationale normale avec laquelle elle est en contact ça c'est un gros jargon mais pour dire quoi ici je n'arrive pas à distinguer j'ai l'opacité cardiaque ici et j'ai une autre opacité à ce niveau-ci qui est différente de l'opacité cardiaque mais je n'arrive pas à distinguer leur silhouette ça veut dire quoi ? que l'opacité-ci n'est-ce pas ? est située en avant ou dans le même plan que l'opacité cardiaque pourtant à ce niveau-ci je distingue parfaitement l'opacité la ligne le bord gauche du coeur ça veut dire que l'opacité-ci qui est anormale n'est-ce pas ? est située en arrière du coeur et est donc rétro-cardiaque c'est un phénomène important le signe de la silhouette je revois sur ce schéma-ci j'ai une opacité j'ai deux opacités cette opacité-ci n'est-ce pas ? et j'ai l'opacité normale du coeur que je vois ici mais j'arrive à voir tu en as une porte du coeur à ce niveau-ci n'est-ce pas ? on recommence oh là là je vous serais prêt de couper vos micros une fois de plus ok je les ai supprimés ok je revois cette image ici j'ai une opacité qui est anormale et là j'ai l'opacité normale au cardiaque jusqu'ici je pense on s'entend d'accord maintenant voici sur le cliché de profil le coeur que je vois est-ce que j'arrive à bien distinguer l'opacité cardiaque la réponse est non je peux la deviner ici je peux la deviner et dire qu'elle passe ici mais la réponse est non je n'arrive pas à la distinguer donc de ce fait l'opacité que j'ai à ce niveau-ci m'efface le bord du coeur est donc situé dans le plan antérieur par rapport au coeur comme je peux le voir le cliché de profil où je vois cette opacité-ci comparé à la silhouette cardiaque qui est en arrière ça c'est le signe de la silhouette et je peux dire ici sans voir la silhouette cardiaque que l'opacité est en antérieur par rapport au coeur ou dans le même plan que celui-ci ok contrairement ici où je vois une même opacité à ce niveau-ci mais j'arrive à bien distinguer le bord gauche du coeur et donc cette opacité-ci est située en arrière par rapport au coeur et si je vois un cliché de profil je vois la silhouette cardiaque à ce niveau-ci voici l'opacité en question qui est en arrière du coeur ça je peux le savoir grâce au signe de la silhouette ok d'autres éléments sont à prendre en compte ce qu'on appelle la télectasie la télectasie en fait terre à terre c'est un poumon qui ne se gonfle pas parce que la branche est en fait obstruée où il y a un affaissement des parois alvéolaires de ce poumon donc bien de l'opposition d'une branche qui entraînera par la suite une perte d'aération du poumon il est restant et progressivement absorbé et le poumon perd de volume il est donc aplati il est ratatiné ce qui est important concernant la télectasie c'est qu'associé à la télectasie vous aurez un déplacement de la trachée ou un déplacement du médiastin vers le côté qui est atteint par cette télectasie là et vous pouvez avoir d'autres phénomènes dont une élévation de l'hémis diaphragme ou une réduction des vaisseaux du côté de l'effondrement on va le voir sur une image à ce niveau-ci vous avez une opacité que vous voyez au niveau de l'apexe du poumon droit et vous voyez qu'associé à cette opacité là vous avez la trachée qui est déformée à ce niveau-ci ça signe donc une athélectasie à ce niveau-ci on est d'accord ok je vais donner des clichés un peu plus grands que ça ce premier cliché qui montre aussi une athélectasie avec dans un premier temps une petite déviation de la trachée plus la télectasie prend de l'ampleur plus vous voyez la déviation de la trachée par rapport à la ligne médiane qui est là et plus la télectasie va s'occuper tout le poumon vous verrez une plus grosse déviation de la trachée et vous verrez une attraction du parenchyme du côté du médiastin du côté atteint par la télectasie l'attraction qui était moindre ici il n'y avait pas d'attraction ou peu d'attraction ici à ce moment du côté droit vous ne voyez plus le médiastin qui était censé apparaître à quel niveau ça c'est la télectasie c'est un phénomène à distinguer aussi dans une opacité donc recherché devant une opacité ses caractéristiques et l'effet sur les structures avoisinantes parmi lesquelles la trachée le médiastin et les coupures diaphragmatiques d'autres signes dont trois dont je vais parler que vous devez un peu connaître c'est le signe cervico-thoracique comment l'énoncer ce signe en fait c'est juste pour dire quoi lorsque vous avez une opacité qui se trouve dans le médiastin on va parler du médiastin un peu plus tard voici en gros le médiastin lorsque vous avez une opacité qui se trouve dans le médiastin vous pouvez savoir si elle se trouve dans le médiastin en antérieur ou dans le médiastin en postérieur l'opacité qui est médiastinale en antérieur ne va pas déborder la clavicule qui sera ici devant donc elle ne va pas déborder la limite supérieure de la clavicule pourtant l'opacité qui est dans le médiastin en postérieur surtout en supérieur va dépasser la limite supérieure de la clavicule je veux que tu te lèves pour que tu t'assoies je vous rappelle encore une fois de plus de couper vos micros et que tu t'assoies d'accord ça c'est le signe cervicothoracique le deuxième signe c'est le signe de l'iceberg comment l'énoncer terre à terre c'est dire quoi une opacité qui est intrapulmonaire n'est-ce pas aura tous ses bords visibles sur le cliché de radiographie du thorax à l'opposé d'une opacité qui est thoraco-abdominale qui n'aura qu'une seule partie visible sur le cliché de radiographie du thorax mais son autre bord ne sera pas visible donc on ne verra que la partie immergée de l'iceberg en fait l'autre partie restera moyée dans le diaphragme et les organes abdominaux ça nous permet de distinguer une opacité par exemple celle-ci qui est intrathoracique qu'on va clairement voir sur une imagerie du thorax pourtant l'autre si on a une opacité qui déborde donc qui dépasse le diaphragme et ne sera plus visible sur le cliché ok un autre signe qui est le dernier dont j'en parle c'est le signe de la convergence le signe de la convergence du il c'est dire juste quoi je peux avoir n'est-ce pas les lignes vasculaires qui convergent toutes vers le il thoracique mais lorsque les vaisseaux convergent vers le il il reste visible à travers une opacité voilà celle-ci c'est une masse médiasinale pathologique en temps normal tous vos vaisseaux qui convergent vers le il doivent traverser les opacités que vous avez à l'intérieur du il pulmonaire si non cette opacité est une masse médiasinale ok pouvoir interpréter une radiographie du thorax c'est prendre conscience des limites de cet examen et quelles sont les limites des radiographies du thorax c'est la confusion des plans je peux facilement confondre les plans dans une radiographie du thorax parce que c'est une image de sommation il faudra donc que je mette des signes de la silhouette pour pouvoir distinguer les plans on peut avoir des confusions d'agrandissement je vais montrer dans un exemple plus tard des confusions de déformation si le cliché n'est pas en face stricte ou s'il est un peu incliné je peux avoir une déformation je peux avoir un flou radiologique ou une absence de sensibilité connue de la radiographie du thorax il ne faut pas demander trop un cliché de radiographie du thorax je vous serais gré une fois de plus de couper vos micros pour ceux qui les ont activés ok d'accord super qu'en est-il de ce qu'on appelait l'agrandissement premier petit exemple si je fais un cliché en terreau postérieure alors les rayons partant de ce niveau la silhouette cardiaque sera agrandie sur les clichés et je pourrais croire en cardio contrairement à un cliché postéro antérieur où les rayons partant d'ici le coeur étant plus proche de la plaque j'aurais un moindre agrandissement de la silhouette cardiaque comparé au cliché en terreau postérieur d'où dans la grande majorité des cas on va vous faire un cliché d'incidence postéro antérieure ok on va rappeler classiquement ou rapidement les indications du radiographie du thorax et pour ce faire je vous serai gré plus tard je vous invite à télécharger le manuel qu'on appelle le guide du bon usage des examens du majorité médical je l'utilise moi-même également pour savoir si devant tel examen ou tel il y a une indication valable il date certes de 2005 mais il reste encore valable quand on demandait une radiographie du thorax plusieurs indications dans un contrôle médical avant une embauche dans un bilan préopératoire lorsque je suspecte une infection des voies aériennes dans la surveillance d'un asthme ou d'une BPCO lorsque je suspecte une pneumonie chez l'adulte tout comme chez l'enfant aussi je demande une radiographie du thorax dans le bilan d'une douleur thoracique isolée sans signe d'orientation une douleur thoracique doit appeler à la réalisation d'une radiographie du thorax je suspecte un épongement pleural le bilan d'une toux chronique inexpliquée ou d'une broncorée chronique je peux demander une radiographie du thorax d'autres éléments importants je suspecte un pneumothorax le bilan d'une hémoptysie les patients hémodialisés ainsi de suite je peux demander une radiographie du thorax chez un patient qui a un cas contact d'une tuberculose pulmonaire en plus du bilan normal du bilan classique je peux demander une radiographie du thorax ok maintenant que je sais à peu près la base pour une radiographie du thorax je sais quand la demander il faudrait que je puisse interpréter le cliché qui va venir vous retrouver une fois que vous l'aurez demandé pour interpréter un cliché de radiographie du thorax il faut suivre un plan d'interprétation le premier élément à savoir c'est l'identification du cliché à qui appartient ce cliché n'est-ce pas et de quel cliché il s'agit le deuxième élément sont les critères de qualité de ce cliché troisième élément c'est l'analyse à proprement dit du cliché et à la fin la rédaction du compte rendu de votre cliché l'identification du cliché à qui appartient-il le nom du patient son âge son sexe tout ça vous aidera on verra l'impact des silhouettes mamaires par exemple sur le 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 cliché de radiographie du thorax la date de l'examen le type d'examen si c'est une radiographie du thorax il faudra dire le type de cliché et d'incidence savoir si c'est antéro-postéro-postéro-antérieur si c'est une radiographie du profil de profil est-ce que c'est un profil gauche ou un profil 3 la position du malade est-ce que le malade était debout assis semi-assis ou couché c'est très important pour l'interprétation il existe d'autres incidences je passe rapidement dessus il y a des clichés de bas voltage pour mieux voir les côtes il y a des clichés en expiration pour voir les petits pneumothorax et analyser la mobilité des coupoles diaphragmatiques il y a des clichés en décubiture latérale pour voir le comportement des opacités lorsque je suspecte un dépenchement pleural il y a des incidences particulières telles que l'incidence de Fleschner en hyperlordose pour rechercher des lésions rétro claviculaires je vous inviterai aussi à ne pas écrire sur vos écrans je sais que vous pouvez le faire ça nous aiderait aussi il y a des clichés en oblique pour dégager certaines lésions particulières ok je vous inviterai à ne pas écrire sur l'écran ok les critères de qualité je ne sais pas si à un moment donné quelqu'un qui écrit sur l'écran s'il peut gentiment l'effacer je ne sais pas moi-même comment l'effacer ok les critères de qualité peuvent être classés en quatre grands critères si on peut dire comme ça premier critère de position est-ce que le patient est debout comment je le sais c'est la poche agastrique est-ce que les homoplates sont dégagées ça je le vois sur le cliché je peux voir les apex sur les clichés et les cul du sac diaphragmatiques ils doivent être visibles c'est un cliché critères de symétrie je dois pouvoir voir la face interne des clavicules par rapport à la ligne des épineuses critères de pénétrance je dois pouvoir voir la trame vasculaire jusqu'à 1 à 2 cm du rebord costal et critères d'inspiration profonde je dois pouvoir voir les arcs costaux 5 à 6 arcs costaux en antérieur et 8 à 10 en postérieur on va marquer une petite pause ça nous permettra d'arrêter les annotations qui ont été mises je m'excuse déjà de ceux-là ok les différents critères là je les balais assez rapidement le critère de symétrie la symétrie des clavicules du bord interne des clavicules par rapport à la ligne des épineuses je dois pouvoir voir les apex du coeur et je dois pouvoir voir les cul de sac également je dois pouvoir voir la trame vasculaire jusqu'à 1 à 2 cm du rebord costal à ce niveau je dois pouvoir voir près de 5 à 6 arcs costaux antérieurs et comment faire pour voir les arcs costaux antérieurs ils sont concaves en dedans et en haut comme je suis en train de les dessiner les voici concaves en dedans et en haut j'en vois 6 je vois le 7ème partiellement ok je dois pouvoir voir la poche à l'air gastrique que je vois à ce niveau ok d'accord on avance là je voulais parler des problèmes de qualité on ne se rend pas souvent compte de l'incidence des problèmes de qualité sur l'interprétation et là je cite si on fait un cliché en antéro-postérieur plutôt qu'en postéro-antérieur on aura une pseudo-cardiomegalie j'en ai parlé précédemment si on a un cliché en inspiration qui est peu profonde j'aurai encore une pseudo-cardiomegalie et je peux voir des pseudo-infiltraux qui me font croire que j'ai une opacité pourtant c'est un cliché qui a une mauvaise qualité si le patient adopte une rotation dont n'est pas en phase stricte alors j'aurai une asymétrie de transparence des poumons et je peux croire faussement à une anomalie si les homoplates ne sont pas dégagées elles masquent les régions axillaires et il faut aussi savoir qu'en absence du profil je peux rater certaines lésions n'est-ce pas je peux avoir des clichés sous ou sur exposés qui peuvent me faire rater certaines lésions et je peux avoir des artefacts qu'il ne faut pas du tout négliger il y a certains pièges à connaître le patient peut avoir une scoliose il peut avoir des déformations post-chirurgicales il peut avoir des corps étrangers ou des artefacts ce sont des éléments à prendre en compte lorsque je vais analyser ou interpréter la radiographie du thorax ok comment faire l'analyse sémiologique à proprement dite n'est-ce pas ok plusieurs modalités d'analyse la première modalité qui est la plus utilisée qu'on vous enseigne qui est la plus utilisée en mode francophone c'est analyser le contenant puis le contenu comment le faire le contenant c'est la paroi thoracique et les os ainsi que les muscles c'est ce qu'on appelle le inside outside approach inside out approach et le contenu sera représenté par le coeur les vaisseaux poumons plèves trachés et les branches et dans cette approche je dois regarder tout pour pouvoir décrire les anomalies savoir à quoi elle renvoie et pouvoir donner un diagnostic différentiel de cette dernière comment faire pour ne rien rater plusieurs approches ont été développées la première c'est l'approche en spirale c'est de regarder de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir voir tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une radiographie de thorax je commence toujours par le contenant je vois les parties molles le squelette le diaphragme les régions pleurales ensuite le contenu poumons et si sûr coeur branches et île avec ça vous devez choisir votre façon d'approcher une radiographie du thorax pour pouvoir la conserver et toujours l'adopter pour rester systématique et ne rien rater ne rien oublier et à ce niveau-ci la plupart des personnes ratent l'interprétation parce qu'ils ne suivent pas un plan d'analyse ils connaissent beaucoup ils vont se focaliser sur une lésion et en oublier d'autres et donc rater l'interprétation parce qu'ils ne seront pas holistiques une autre approche qui est plus utilisée par les anglo-saxons c'est l'approche A, B, C, D, E, F A, Airways B, Bones C, Cardiac D, Drafrag I, Effusion F, Fills pour Long Fills G, Gastric Air Tube Gastric Air Bubble H pour Illium pour le Hill et E pour les autres check-éléments de la checklist étendue ok j'ai choisi pour cette présentation l'approche A, B, C, D, E, F A pour Airways première des choses les voies aériennes Airways il faut regarder la trachée les branches et profiter lorsqu'on regarde la trachée les branches pour regarder une petite partie du Mediastat premièrement la trachée doit être verticale et se trouver au milieu la trachée peut être repoussée d'un côté comme de l'autre en cas d'anomalie ça on verra la trachée peut être tirée vers une anomalie telle que la trachée on l'a vu la trachée peut être retrait si anormalement mais il y a un retrait normal au niveau voici l'image normale de la trachée et là vous vous posez la question est-ce que la trachée est en position verticale ou non donc là voici en position verticale la trachée est centrale en cas de penchement par exemple à ce niveau vous pouvez voir que la trachée est légèrement déviée comment je sais qu'elle est déviée je vois les vertèbres en arrière et au niveau des vertèbres j'ai les épineuses des vertèbres et ma ligne médiane est formée par la ligne de ces épineuses et comment je sais que la trachée est déviée c'est que précocement vous voyez la trachée qui va vers la droite du fait de cet épanchement c'est qui dévie n'est-ce pas la trachée de Midiastin vers la droite ok il faut analyser la carène la carène c'est l'angle que fait la trachée lorsqu'elle se divise en bronche souche gauche et droite et c'est généralement un angle qui est compris entre 60 et 100 degrés c'est un angle obtus cet angle peut être élargi ou agrandi en cas d'élargissement de l'oreillette d'élargissement des ganglions lymphatiques au niveau médiastinaux ou en cas d'intélectasie du lobe supérieur gauche il faut suivre par la suite les branches souche gauche et droite et savoir que la branche droite est généralement plus large plus courte et plus verticale que la branche gauche voici la carène avec l'angle que fait la carène à ce niveau voici la trachée qui est d'abord verticale avec la ligne des épineuses ensuite vous avez la division de la trachée en branche souche gauche et droite la branche souche droite est plus large elle est plus droite et elle est plus verticale plus large plus verticale pourtant la gauche est plus mince n'est-ce pas et aura tendance à être plus horizontale voilà la suite il faut vérifier toujours la présence au niveau de la trachée on peut avoir un tube on peut avoir des simulateurs cardiaques toujours sur le visible sur le cliché de la radiographie du thorax on peut avoir une sonde en d'autres rachéales on peut vérifier la position c'est important ok il faut vérifier lorsqu'on regarde la trachée si le médiastin est normal ou s'il est élargi et le médiastin peut être élargi s'il y a une masse médiastinale qui peut être une tumeur qui peut être des adénopathies s'il y a une inflammation au niveau du médiastin telle qu'une médiastinite s'il y a des granulomes s'il y a un traumatisme voire une dissection des structures médiastinales par exemple un anévrisme des vaisseaux médiastinaux ça peut entraîner un élargissement du médiastin pour être un peu plus systématique le médiastin sera subdivisé en trois grandes parties le médiastin antérieur le médiastin moyen et le médiastin postérieur concernant le médiastin chaque partie peut être divisé en trois étages l'étage supérieur l'étage moyen et l'étage inférieur donc vous verrez qu'il y a des structures qui se retrouvent dans le médiastin antérieur à l'étage inférieur des structures qui se retrouvent dans le médiastin postérieur à l'étage moyen et tous ces structures ça c'est une autre subdivision cette fois sur l'image radiologique en antérieur moyen postérieur toutes ces structures peuvent donner des anomalies et concernant ces anomalies dans le médiastin antérieur on peut avoir selon la tonalité des lésions différents types de structures qui donnent une anomalie en antérieur on peut avoir des lésions du thymus des lésions des gangliants lymphatiques un goitre plongeant dans le médiastin moyen dans le médiastin postérieur on peut avoir des neurinomes par exemple des schwannomes par exemple et la horte descendante des anomalies de la horte descendante tout ça c'est important pour pouvoir distinguer n'est-ce pas en cas d'anomalie pour distinguer en cas d'anomalie distinguer et donner les différentiels éthiologiques de ces anomalies là ok on voit par exemple sur ce cliché que vous avez cette opacité anormale au niveau du médiastin et de façon bilatérale qui traduit un élargissement du médiastin lorsqu'on regarde sur le cliché de profil vous voyez cette opacité à ce niveau qui est anormal qui traduit un élargissement au niveau du médiastin en antérieur et en supérieur je vous serais gré également de couper vos micros s'il vous plaît ok sur cette image par exemple vous voyez un même élargissement du médiastin et là vous voyez partout à ce niveau où il y a des opacités le médiastin est élargi et vous avez à ce niveau une compression de la trachée qui est déviée mais également comprimée voici la trachée et vous la voyez déviée et comprimée et lorsqu'on fait une imagerie plus poussée on voit de multiples anomalies arrondies multiples masses arrondies au niveau médiastinal qui sont des adénopathies médiastinales après la partie qui parle du airways après le A de notre classification le B pour regarder les zo B pour bones rechercher les fractures rechercher la luxation et subluxation au niveau des clavicules des côtes regarder les têtes humérales regarder les vertèbres en arrière y compris les modifications liées à l'arthrose attention aux ombres formées par les mamelons qui peuvent imiter des nodules intrapulmonaires mais ils seront généralement symétriques des deux côtés n'est-ce pas donc il faut regarder les côtes en postérieur comme en antérieur il faut regarder leur morphologie regarder les clavicules profiter regarder les têtes humérales n'est-ce pas regarder les vertèbres qui sont en arrière qui seront mieux visibles sur un cliché de profil c'est très important ok par exemple sur ce cliché où vous verrez n'est-ce pas une augmentation de l'opacité autour des côtes n'est-ce pas je vous serai une fois du plus couper votre micro voilà sur ce cliché également vous pouvez voir une petite opacité au niveau de la deuxième côte sur ce cliché de profil vous voyez des anomalies qui concernent les vertèbres thoraciques et là vous voyez une ostéocondensation des plateaux vertébraux des vertèbres thoraciques qui se fait sur le coin antérieur des vertèbres qui est très important sur ce cliché vous voyez ces petites formations normalement ils devaient être tout droit mais vous voyez ces petites formations sur la vertèbre qui traduisent des ostéophytes à ce niveau-ci après la partie B pour les os regardez le coeur vérifiez la taille du coeur les bords du coeur regardez tout autour du coeur si vous avez une anomalie un arrière du coeur vérifiez les vaisseaux c'est-à-dire la horde est-ce qu'elle est élargie est-ce qu'elle est tortueuse est-ce que vous avez des calcifications parfois vous pouvez voir des calcifications sur les valves cardiaques et regardez les veines cames inférieures supérieures le système azigos voici le cliché normal du thorax et nous pourrons distinguer les différents bords droits et gauches du coeur que voici l'arc au niveau du bord droit il y a un arc supérieur un arc moyen et un arc inférieur au niveau du bord gauche vous avez toujours la même subdivision mais qu'est-ce que ça traduit donc vous verrez donc n'est-ce pas à ce niveau la petite formation due à l'oreillette gauche mais le ventricule gauche l'oreillette gauche et ici l'oreillette droite qui vous fera la petite formation il formera l'arc inférieur droit et la même oreillette droite couvre n'est-ce pas l'espace occupé par l'oreillette gauche à ce niveau donc le plus souvent si vous avez un élargissement dans ce sens vous pouvez penser que c'est l'oreillette gauche et dans ce sens vous penserez que c'est l'oreillette droite pareillement à ce niveau il est important de distinguer le ventricule gauche qui fait cette courbure qui formera l'arc inférieur gauche du coeur et savoir au niveau du plancher c'est-à-dire la coupole diaphragmatique elle n'arrive pas de façon verticale ou de façon étalée mais vient s'insérer la sorte au niveau du ventricule voyez bien ce dessin au niveau du ventricule s'il suit ce trajet-ci ça vous orienterait plus vers un élargissement du ventricule gauche ok pareil sur le cliché de profil reconnaître les bords du coeur on va passer un peu plus rapidement sur ces images voilà pour s'arrêter sur celle-ci où vous voyez clairement qu'il y a un élargissement de la silhouette cardiaque comment je fais pour le savoir je vais mesurer ce qu'on appelle l'index cardio thoracique pour avoir l'index cardio thoracique je vais repérer la ligne des épineuses comme toujours qui est médiane à ce niveau-ci je la repère et je vais rechercher le plus grand diamètre du coeur repérer le bord droit le plus grand diamètre à droite le plus grand diamètre à gauche par rapport à la ligne des épineuses qui fera ma distance A ici et la distance B puis également le plus grand diamètre thoracique à droite et le plus grand diamètre thoracique à gauche par rapport au rebord costal et cette distance ci me fera la distance C alors l'index cardio thoracique sera la somme de la distance A plus B le tout divisé par la distance C et en temps normal doit être inférieur à 0,5 et donc si vous avez un index cardio thoracique supérieur à 0,5 vous parlerez d'une cardiomygalie une augmentation de la silhouette cardiaque la particularité de cette cardiomygalie à ce niveau-ci c'est qu'elle vous donne la forme d'un coeur qui sera dit un coeur en calabas vous voyez l'aspect du coeur qui est bombé et qui prend un aspect d'une calabas ou d'une botte pour certains c'est un aspect caractéristique qui vous parle et qui vous oriente vers un épanchement péricardite donc ceci c'est un épanchement péricardique ok il est important de distinguer aussi dans le secteur dans le C le secteur cardiaque ou cardiovasculaire de distinguer la silhouette formée par la horde qui va sortir du ventricule gauche qui est ici faire un trajet en crosse que voici pour former la crosse de la horde avant de cheminer sa descente dans le médiastin en postérieur pour former la horde descendante c'est très important ok sur le cliché de profil vous pourrez voir n'est-ce pas l'émergence des vaisseaux au niveau du hile qui est aussi une forme particulière on va essayer d'être assez rapide là-dessus vous pourrez voir parfois des calcifications intracardiaques qui peuvent témoigner en ce moment des calcifications aortiques pour le cas d'espèce vous pouvez voir un élargissement de la horde que vous voyez ici à l'émergence du ventricule gauche voici la horde ascendante la crosse de la horde et on voit bien sur le cliché que la horde est élargie parce que cette opacité ici est plus large vous serez gré une fois de plus de couper vos micros merci ok après la partie du C il faut parler du D D mis pour diaphragme il faut analyser les coupoles diaphragmatiques et leur comportement il faut savoir que la coupole diaphragmatique droite est plus au-dessus et au-dessus de la coupole diaphragmatique gauche de 2 à 3 cm et si elle se retrouve au même niveau ou si la gauche devient supérieure à la droite il faut penser qu'il y a un épanchement ou un effondrement dans l'eau ou une paralysie diaphragmatique il faut savoir si vous n'arrivez pas à voir une partie des coupoles diaphragmatiques il faut envisager une infiltration ou un épanchement une infiltration c'est-à-dire un infiltrat c'est-à-dire une opacité paranchémateuse ou un épanchement qui vous gêne la visibilité des coupoles et parfois on peut voir de l'air libre en dessous du diaphragme en cas de perforation intra-abdominale dans le pneumopéritone voici les coupoles diaphragmatiques ce qui sait vous pouvez bien voir que la droite et la gauche ont une distance entre eux d'environ 2-3 cm ok ici vous voyez la coupole diaphragmatique droite et en dessous on voit qu'il y a une hyperclarté en dessous de la coupole diaphragmatique droite cette hyperclarté traduit un pneumopéritone après il faut regarder la plève pour rechercher si on peut avoir des épanchements il faut rechercher un émoussement de langue corseuse et informatique il faut regarder les différentes cissures on va les voir plus tard et il faut décrire la plève en elle-même viscérale pariétale savoir si elle est épicie ou pas ou si elle a même des classifications alors concernant la plève il faut savoir qu'il y a différents types de plèvres ici vous avez les cul-de-sac coso-diaformatiques n'est-ce pas qui sont pleuraux ici vous avez la plève pariétale ici vous avez la plève diaphragmatique là vous avez la plève apical qui a collé aux apex et là vous avez la plève médiacinale qui a collé au médiacinale sur ce cliché de radiographie du thorax qu'est-ce qu'on voit n'est-ce pas on voit une hyper clarté à ce niveau comment je sais que c'est une hyper clarté parce que je connais le poumon normal et c'est pareil sur cette image-ci je vois l'hyper clarté parce que je connais les poumons normal et c'est une hyper clarté qui est avasculaire je ne vois pas de vaisseau à ce niveau comparativement à ce niveau-ci où je vois le poumon normal et je vois la trame vasculaire c'est une hyper clarté qui est avasculaire c'est donc de l'air et c'est donc un pneumothorax associé à cette hyper clarté je vois ici un feu liseré qui représente le poumon qui est ratatiné parce que l'air occupe l'espace normal que le poumon devait occuper c'est le moignon le moignon du poumon ok ça c'est un épanchement plural gazeux le même type d'épanchement plural est visible ici je vois cette hyper clarté à ce niveau-ci je vois toujours le moignon du poumon c'est un épanchement plural gazeux de la grande cavité c'est un pneumothorax un autre effet qu'il faut rechercher à ce niveau c'est vu qu'il occupe l'espace normal du poumon il va refouler le midiastin du côté opposé et on voit donc la déviation de la trachée par rapport à la ligne médiane et on voit également la déviation du midiastin par rapport à cet épanchement qui se retrouve vers la droite ok il peut y avoir aussi du liquide dans la plève comment est-ce que je saurais qu'il y a du liquide je vais rechercher à l'endroit le plus bas pour savoir lorsqu'il y a du liquide et l'endroit le plus bas c'est le cul de sac alors le liquide va commencer d'abord par émousser le cul de sac qu'au sud diaphragmatique lorsqu'on est sur la graphie de face puis plus tard plus il va s'étendre plus il va occuper l'espace normal que devrait occuper le poumon et il y aura une ligne bordante entre le poumon et le liquide qui va former ce qu'on appelle la ligne de d'un moiseau et plus le liquide occupe l'espace plus je n'aurai plus de poumon et ce sera pareil je vais dévier le midiastin du côté opposé ça c'est une opacité d'un épanchement pleural liquidien il faut en connaître la description typique premièrement c'est une opacité qui est de tonalité hydrique c'est une opacité de tonalité hydrique qui est avasculaire qui est homogène hydrique c'est une tonalité hydrique pareil que le cœur elle est avasculaire je ne vois pas la trame vasculaire comme je la vois ici elle est homogène c'est totalement blanc je ne vois pas d'espace ou si il serait noir elle comble le cul de sa cociote informatique gauche que je vois clairement à droite ici il n'est pas visible elle efface les bords du cœur que je ne vois pas ici et elle a une ligne supérieure concave en dedans et en haut qu'on appelle la ligne de d'un moiseau c'est une opacité caractéristique d'un épanchement plural liquidien de la grande cavité qui est un épanchement de moyenne abondance grande abondance et c'est une description qu'il faut garder en mémoire c'est une description petit souci technique je m'excuse quelques secondes avant de reprendre la connexion et la présentation je ne sais pas si vous m'écoutez toujours oui on vous d'accord petit souci technique je règle ça rapidement moi je règle Merci. Ok, super. Ok, je vais continuer alors. Donc, on avait fini d'écrire l'opacité d'un épanchement pleuraliquidien. Je répète parce que c'est obligatoire, ça vous devez le savoir. Opacité de tonalité hydrique, homogène, avasculaire, qui comble le cul de sa caution diaphragmatique, efface les bords du cœur avec une limite supérieure concave entre dedans et en haut, qui est la ligne de Damoiseau. Ok. Ici, vous avez un épanchement pleuraliquidien de la grande cavité, cette fois-ci de grande abondance. Et vous ne voyez pas de ligne de Damoiseau. Il y a d'autres types d'épanchements pleuraux, liquidiens. Là, vous avez un épanchement qui est enquisté au niveau de la plèvre. Donc, vous voyez bien l'opacité à ce niveau-ci, qui est avasculaire, homogène, mais qui respecte le bord de la plèvre. C'est un épanchement enquisté. Il est important de savoir, de reconnaître les scissures. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il est important de reconnaître les scissures. Et pour reconnaître les scissures, il faut pouvoir les positionner, en fait. Savoir que le poumon droit a trois grands loupes, loupes supérieures, moyens, inférieures, qui sont séparés par deux scissures, la petite scissure et la grande scissure. Et le poumon gauche, lui, il a deux grands loupes, loupes supérieures et inférieures, qui sont séparés par une scissure, une grande scissure, que voici là et dont il faut connaître la position. Mais en dehors de cela, n'est-ce pas, en dehors de cela, il y a d'autres petites subdivisions des loupes pulmonaires, n'est-ce pas, qui vont se faire par de petites scissures. Et là, je vous assure, c'est un peu plus difficile pour vous de les connaître. Et donc, on va vous faire grâce de ces dernières-là. D'accord ? Mais savoir que, de façon schématique, la grande scissure est oblique, ce niveau, et la petite scissure va le diviser pratiquement en deux et sera pratiquement au-ri-z-on-tale. Ok. Par contre, au niveau du poumon gauche, n'est-ce pas, lorsqu'on sera en radiographie de profil, on va mieux voir la grande scissure sur une radio de profil et elle aura une orientation oblique. Donc, ça, c'est la particularité. Par exemple, ici, vous voyez une petite, une fine ligne qui parcourt notre radio. C'est un épaississement de la scissure, de la petite scissure. En plus de cette ligne que vous voyez là, vous avez une opacité arrondie de tonalités hydriques qui est avasculaire et homogène, n'est-ce pas, qui caractérise, n'est-ce pas, un épanchement enquisté qui est scissural de la petite scissure du poumon droit. Pareil, à ce niveau, vous avez toujours un épanchement qui est enquisté au niveau scissural. Après, ce qui est pleural, il faut regarder le poumon en lui-même, le parenchyme pulmonaire. Dans le parenchyme, recherchez tout ce qui est anormal comme opacité. Il faut exploiter le signe de la silhouette pour pouvoir différencier et localiser en fait ces différentes opacités. Et il faudra grossièrement que vous puissiez différencier une opacité alvéolaire d'une opacité interstitielle. Comment tout ceci va se présenter? Plusieurs opacités peuvent être vues ou visualisées sur une radiographie du thorax. Commençons par l'opacité alvéolaire qui traduit en fait le syndrome de condensation ou en anglais consolidation syndrome. L'opacité alvéolaire aura ce qu'on appelle les limites floues. Vous ne les verrez pas nettes comme ici. Vous verrez des limites qui sont floues, que vous verrez à peine, qui sont mélangées dans le parenchyme. Ce sera une opacité de tonalité hydrique, à la limite floue, qui sera en général systématisée, dont va respecter la systématisation pulmonaire, soit en l'eau, soit en lobule. Et elle aura une tendance à être confluente, c'est-à-dire, vous aurez l'impression qu'elle se dirige vers le île, qu'elle conflue vers le île. est un élément caractéristique qui vous permettra en général de les distinguer en plus du fait qu'elle soit homogène, donc opacité homogène, tonalité hydrique, limites floues, tendance à la confluence, systématisée, avec sa présence en son sein d'un broncogramme aérique ou alvéologramme aérique. et le broncogramme aérique, c'est la présence d'air d'une opacité, d'une hyperclarté au sein d'une opacité qui traduit l'air piégé dans une branche, dans une opacité alvéolaire. Donc, vous voyez ici des hyperclartés au sein de l'opacité qui respectent la systématisation de l'arbre bronchique et c'est donc un broncogramme aérique ou alvéologramme aérique. À l'opposé du syndrome alvéolaire, vous avez le syndrome interstitiel. Le syndrome interstitiel va vous donner des opacités qui seront à limite nettes comme on les voit ici. Je vois où elles commencent, je vois où elles se terminent. Elles seront à limite nettes, elles seront hétérogènes comparé au syndrome alvéolaire, syndrome interstitiel, syndrome alvéolaire. Elles ne seront pas systématisées, elles n'auront pas de tendance à la confluence, il n'y aura pas et surtout pas de bronchogramme aérique. Et elles auront généralement deux types ou deux grands types de présentation, soit elles seront linéaires comme ici, on parlera d'opacité réticulaire, soit elles seront arrondies mais fines, on parlera d'opacité nodulaire, soit les deux, on dira qu'elles seront réticulonodulaires. Ça, c'est le syndrome interstitiel. Maintenant, les nodules, quant à eux, peuvent avoir diverses tailles. Ils peuvent être petits, on va parler de micronodules, un peu plus gros, voire macronodules et au-delà, on va parler de masse. Et là, ce sera une autre sémiologie qui seront les masses, en fait. Certains disent syndrome nodulaire, mais les nodules rentrent dans le syndrome interstitiel. Non, syndrome nodulaire n'a pas véritablement le senti. Par la suite, ce sont les masses et les cavités pulmonaires, dont on va parler dans la suite. Je vous invite à télécharger ce livre également qui vous donnera en fait la description des différents syndromes radiologiques pulmonaires avec les arguments ou les éléments de diagnostic différentiel de ces derniers. Également, devant le syndrome alvéolaire, on va se poser la question qu'est-ce qui est contenu dans l'alvéole? Le syndrome alvéolaire, c'est l'occupation de l'espace alvéolaire par un contenu anormal qui peut être de l'eau, du pus, du sang, des cellules, du pus dans une plémonie. Ça peut être aigu dans une plémonie infectieuse dans une plémonie d'aspiration, dans un infarctus pulmonaire ou un œdème pulmonaire ou ça peut être chronique, n'est-ce pas? Dans un lymphome, par exemple, une plémonie organisée tuberculeuse, par exemple. Ça peut être diffus dans le dème aigu du poumon cardiogénique, par exemple, dans les hémorragies alvéolaires au cours des vascularites, par exemple. Ça peut être l'aubert dans les pneumonies l'aubert franches, donc vous devez connaître le tableau descriptif, dans les hémorragies alvéolaires concernant l'eau ou bien d'autres causes. Ou bien ça peut être multiple dans les bronchopneumonies, ainsi de suite. Les athélectasies contre elles viennent de l'obstruction bronchique, n'est-ce pas? Qui peut venir soit d'un problème de résorption au niveau bronchique, donc du mucus, une chumeur ou un corps étranger, ou bien un trouble de la relaxation au niveau bronchique, n'est-ce pas? au niveau pulmonaire venant d'un épanchement pleural qui comprime le poumon, d'un pneumothorax qui comprime tout aussi ou des athélectasies qu'on va dire rondes. Les nodules ou les masses peuvent avoir diverses éthiologies dépendamment de leur taille. à moins de 3 cm on parle de nodules à plus de 3 cm on parle de masse et selon leur taille et leur topographie on pourra différencier diverses éthiologies de nodules et de masses que je vous inviterai à lire par la suite dans le manuel proposé qu'on pourra discuter éventuellement dans la question. Le syndrome interstitiel comme je vous ai dit deux grands types à retenir le réticulaire et le nodulaire le réticulaire peut vous orienter vers un édème pulmonaire peut vous orienter vers une lymphagite une fibrose pulmonaire n'est-ce pas peut avoir des images en rayon de miel ça c'est un peu plus caractéristique de certains types de pneumopathie interstitielle n'est-ce pas peut être nodulaire périlymphatique centrino-lobulaire n'est-ce pas ou bien variable pouvant vous orienter vers des métastases on verra dans l'iconographie plusieurs topographies plusieurs types de syndrome nodulaire ici j'ai voulu présenter cette image là qui vous montre en fait une opacité n'est-ce pas qui est hétérogène qui n'est pas systématisée qui n'est pas confuante qui est réticulaire vous voyez ces petites lignes qui sont formées par l'opacité et qui occupent les deux champs pulmonaires bilatérales prédominant au niveau des îles pratiquement en ailes de papillons et cette opacité témoigne en fait d'un œdème aigu du poumon j'ai tenu en fait également à présenter aussi cette autre opacité qui est systématisée homogène les limites sont floues parce que je ne sais pas véritablement où elle se termine même comme je peux le deviner elle est systématisée et elle est confuante n'est-ce pas et il y a présence en son sens on se voit peut-être pas bien mais on le voit ici n'est-ce pas présence en son sens d'un bronchogramme aérique c'est un syndrome alvéolaire d'une pneumonie franche lobaire aiguë par la suite il faut regarder l'estomac et en particulier la poche aérique à sec vérifier sa position regarder s'il y a un soulèvement de la coupole diaphragmatique ou d'un passage du contenu digestif au niveau du torah ce qui traduirait une herniata il faudra regarder les îles vérifier leur position voir s'il y a un élargissement ces îles représentent les artères pulmonaires et qui ne dépassent généralement par 1,5 cm n'est-ce pas de la médiane une chose évidente et facile pour voir la forme des îles c'est qu'ils auront généralement la forme de vos doigts si vous les disposez bien et là vous pouvez facilement savoir s'il y a un élargissement du île ou s'il y a une forme anormale des îles pulmonaires d'accord vous devez aussi connaître un peu la vascularisation normale du poumon pour pouvoir différencier les diverses opacités celles qui sont vasculaires ou non devant une opacité vasculaire généralement vous verrez sa continuité jusqu'au niveau du île les opacités vasculaires se continuent entre elles et continuent au niveau du île et sont généralement assez organisées respectant l'organisation vasculaire pulmonaire normale plusieurs éthiologies des élargissements du île peuvent être unilatéraux ou bilatéraux par exemple sur cette image vous voyez un élargissement du île et sur le cliché de profil vous le voyez mieux et vous voyez ces masques au niveau du île et ce sont des adénopathies et ici c'est un patient qui avait une sarcoïdose et donc un élargissement du île dû aux adénopathies de la sarcoïdose à la fin il faut regarder le cliché pour voir la vue latérale du cliché et les incidences particulières toujours en respectant la systématisation mais surtout penser aux parties molles penser aux lignes mammaires et penser aux zones oubliées dans la radiographie du thorax et ces zones oubliées généralement les voici à ce niveau en rétrocardiaque et au niveau de la coupole diaphragmatique à droite n'oubliez pas qu'il y a une partie du poumon voici la coupole à ce niveau mais il y a une partie du poumon qui se poursuit en dessous de cette coupole-ci et qui est mieux visible sur la radiographie du thorax de profil et il ne faut pas oublier de regarder cette zone-ci lorsque vous avez un cliché pareillement il ne faut pas oublier de regarder en rétrocardiaque à ce niveau cette zone-ci qui est généralement oubliée parce qu'il y a une partie du poumon qui est en arrière du coeur et qu'on ne voit pas bien gênée par la cigarette cardiaque c'est très important ok vous voyez on la voit mieux sur le cliché de profil cette zone-ci qui est mieux vue ici et si elle est gênée par le diaphragme qui se situe en arrière pareillement aussi cette zone-ci ok une fois que vous aurez adopté ce schéma méthodique là vous pourrez réaliser un compte rendu je vous invite à le faire et à rédiger un compte rendu comme si vous aviez interprété l'examen comme si vous étiez un radiologue identifiez toujours le patient donner la date de l'examen cliché radiologique du patient Takam Bena né le 14 novembre 2020 ou 2010 le sexe masculin le cliché était réalisé le 8 décembre 2020 les indications du cliché il avait été demandé pour un bilan de toux chronique avec fièvre on a réalisé une radiographie du thorax et j'ai le cliché de face incidence postéraux antérieure qui me montre déjà les critères de qualité qui sont respectés et de 2 les anomalies à tel 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 endroit et après vous signez pour dire c'est vous qui avez interprété l'examen tout compte rendu doit décrire les éléments pathologiques donner la taille la topographie la structure l'extension doit pouvoir lire votre compte rendu et deviner ce qui se passe sur le cliché et doit décrire les items pertinents négatifs donc devant une opacité qui est parenchymateuse vous devez me dire si elle est basculaire ou non si elle est homogène ou non si elle est confluente ou pas s'il y a du bronchogramme éric ou pas ainsi de suite voilà et à la fin donner une orientation diagnostique en fonction du contexte clinique donc devant ces lésions-ci tout aigu fièvre avec ces lésions je pense que c'est une pneumonie aiguë n'est-ce pas voilà nous avons sélectionné certaines images pour permettre d'étoffer un peu la discussion élargir un peu le débat présenter certains tableaux aussi attirer votre attention sur deux ou trois figures que j'espère certains d'entre vous vont reconnaître cette première figure vous montre un cliché de radiographie de face et comme vous pouvez le voir on va sauter sur l'interprétation et on va voir que le coeur est gros mais en effet c'est faux c'est pas un cliché de bonne qualité pourquoi j'essaye de compter les arcs costauds antérieurs je vois un deux trois quatre et je vois à peine le cinquième dont le cliché n'a pas été réalisé en inspiration profonde et peut donc me fausser l'interprétation de la silhouette cardiaque donc où est l'importance de commencer par l'identification du cliché et aussi les critères de qualité également je ne sais pas s'il est postéro-antérieur ou entéro-postéro- c'est très important de vous savoir deuxième cliché je vois un cliché de radiographie du thorax avec plein 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 d'anomalies bien sûr ici vous êtes aidé parce que ces anomalies dépassent la silhouette mais elles pouvaient être en plein dans le parenchyme et ces anomalies en fait ne sont ni thoraciques ni ainsi de suite c'est un artefact qui est présent sur la bille que portait le patient lorsqu'il faisait l'examen un autre cliché vous avez un patient qui a une scoliose vous n'allez pas dire que la trachée est déviée alors que c'est en fait la ligne des épineuses qui ne peut pas être droite qui n'est pas verticale du fait de la scoliose dorsale donc c'est un élément important à considérer d'accord également ici vous avez un patient qui avait reçu des plombs du chasse donc qui sont restés au niveau de sa cage thoracique et qui font donc ces opacités que vous voyez ok on regarde notre cliché je pense que ok il est presque 21 heures donc on va essayer de parcourir assez rapidement les images surtout les images clés pour pouvoir attirer votre attention sur deux ou trois éléments sur ce cliché vous voyez une opacité qui est hétérogène du poumon une opacité qui est homogène on va dire voilà elle est homogène les limites sont floues vous n'avez pas de bronchogramme aériques mais vous avez des éléments importants de cette opacité de un la coupole diaphragmatique droite et la gauche sont pratiquement au même niveau la gauche est au-dessus de la droite donc vous avez une ascension de la coupole diaphragmatique à gauche vous ne voyez plus le bord droit du coeur à ce niveau parce qu'il y a une déviation une attraction du médiastain de ce côté dont cette opacité s'y signent en fait une athélectasie au niveau du poumon gauche ça c'est une image de radiographie du thorax où on a encore étranger qui est un pacemaker avec ses fils sur cette image de radiographie du thorax vous voyez une opacité de tonalité hydrique à ce niveau homogène avasculaire qui comble le cul de sa caution de l'informatique droite vous voyez le gauche est libre mais cette opacité vous donne ce décollement pleural à ce niveau avec un épaississement de la petite cissure à ce niveau donc vous avez un épanchement pleural liquidien et cissural ici vous avez une opacité caractéristique d'une pneumonie franche l'aubert c'est une opacité homogène systématisée tendance à la confluence tonalité hydrique les limites sont floues et vous avez la présence en son sein vous le voyez ici d'un bronchogramme aérique ou alvéologramme aérique sans syndrome alvéolaire pareillement ici vous avez toujours l'opacité pleural dépanchement liquidien avec cette fois-ci la ligne de damoiseau et vous voyez qu'au-dessus de cette ligne de damoiseau vous avez une opacité je vais effacer vous avez une opacité alvéolaire à ce niveau donc vous n'avez pas que dépanchement mais vous avez aussi un syndrome alvéolaire en dessous là vous avez une opacité arrondie n'est-ce pas une opacité arrondie que vous pouvez mesurer n'est-ce pas et dans cette opacité arrondie vous avez une hyper clarté en son sein et en dessous une opacité de tonalité hydrique c'est une image d'un syndrome cavitaire ou d'une cavité pulmonaire néo formée vous n'avez pas l'image classique de l'abcès qui vous donnera un niveau hydroaérique mais il faut savoir que ça peut être un abcès la coque de l'abcès et le liquide s'est vidé avec une fissule bronchique et donc au cours de la vomique vous passez en vide le liquide et vous avez l'image de l'abcès vide à ce moment donné donc ça c'est un syndrome cavitaire c'est une cavité pleurale néoformée également vous avez une opacité ici de tonalité hydrique qui est à limite floue tendance à la confiance mais non systématisée au sein de laquelle on aperçoit parfois un bronchogramme aérique n'est-ce pas et qui donne l'image n'est-ce pas de ce qu'on appelle un verre dépoli au niveau de la ration c'est une image caractéristique d'un syndrome alvéolaire qui se voit mieux au scanner à ce niveau si on voit bien le syndrome alvéolaire à ce niveau ici vous avez une opacité des multiples opacités cette fois-ci micronodulaires qui sont disséminés aux deux champs pulmonaires c'est un syndrome interstitiel diffus qui donne une image caractéristique qu'on va appeler l'image de milliers de ce cliché n'est-ce pas vous voyez une opacité on pourrait dire d'emblée une masse qui est située dans le médiastin à ce niveau-ci qui dévie la trachée vers la droite et voici et voici cette masse à ce niveau-ci à ne pas confondre avec la crosse de la horde voici la crosse de la horde vous avez une masse médiastinale mais il faut être fin pour pouvoir la voir et surtout adopter une interprétation systématique pour pouvoir voir la déviation de la trachée et voir se développer les contours de cette masse médiastinale ici vous avez un épanchement pleural liquidien à gauche comme le mandicule de sac vous avez un petit damoiseau qui vient là et vous donne l'épanchement pleural liquidien d'accord et en plus de l'épanchement pleural liquidien cette image vous voyez une masse dans cette opacité qui est homogène bien limitée au niveau de l'apexe du poumon gauche qui vous traduit une masse dans le lobe supérieur du poumon gauche et vous voyez bien la séparation si j'enlève la séparation entre la masse et le parenchyme et les autres structures avoisinantes c'est une tumeur c'est une tumeur de l'apexe du poumon gauche pulmonaire c'est une image caractéristique qu'on appelle un lâcher de ballon pareillement ici vous voyez et les opacités macronodulaires qui sont disséminées sur tout le champ pulmonaire avec également ici une opacité qui elle est alvéolaire avec la présence d'un bronchogramme une opacité alvéolaire à ce niveau et interstitiel qui vous donne le syndrome alvéola interstitiel l'aspect de la trachée si vous regardez la trachée a un aspect tortueux et elle est déviée à ce niveau vers la droite sur ce cliché vous pouvez voir une augmentation de la transparence du parenchyme pulmonaire vous voyez que je vois très peu les vaisseaux les vaisseaux sont fins et ils s'arrêtent précocement je vois très peu les vaisseaux le poumon est très transparent le poumon est rempli d'ail de l'air qui est piégé à l'intérieur du poumon vous avez un affaissement des coupoles les coupoles ne sont plus arrondies il y a un affaissement des coupoles diaphragmatiques vous avez un élargissement des espaces intercostaux vous voyez là vous avez un cœur un médiastin qui est plus petit qui donne un aspect de médiastin en gouttes comme si c'était une goutte d'eau vous avez un élargissement n'est-ce pas du thorax ça c'est une image d'une bronchopromopathie chronique obstructive d'un poumon de BPCO hypervisibilité hyperclarté du parachime pulmonaire élargissement des espaces intercostaux affaissement des coupoles diaphragmatiques amincissement de la silhouette médiastinale donne un aspect en gouttes ça c'est le poumon d'un emphysème qui est panlobulin ici vous avez une image d'une opacité de tonalité hydrique le long de la silhouette aortique qui élargit la silhouette aortique depuis la crosse jusqu'à la horte descendante ça c'est une image que vous ne verrez pas tous les jours c'est une image d'une section aortique d'où l'intérêt de bien regarder les vaisseaux depuis le déroulement de la horte jusqu'à vous voyez bien le signe de la silhouette je distingue bien le bord du coeur à gauche et l'opacité s'il est rétro cardiaque comme la horte descendante qui est en arrière du coeur ici j'ai une masse du médiastin qui a une extension au niveau apical comment je sais qu'elle est du médiastin toujours pareillement avec le signe de la silhouette n'est-ce pas je ne vois pas la grosse de la horte des autres structures médiastinales donc je sais que cette masse vient du médiastin et s'étend au niveau du pareillement pulmonaire ici c'était pour vous montrer le syndrome de Kilaiditi où vous voyez n'est-ce pas l'aisance au niveau du pareillement vous avez une hernie diaphragmatique d'une rupture du diaphragme à gauche en conclusion cette présentation était longue un peu pour montrer un synopsis pour montrer plein de choses sur la radiographie du thorax il y a tellement de choses encore à apprendre tellement de choses qu'on aurait pu dire tellement de choses qu'il vous faudra apprendre en lisant en interprétant les radiographies en discutant avec vos collègues vos cadets vos aînés les radiologues chaque fois que vous avez un examen les pneumologues les cardiologues même pour pouvoir acquérir de l'expérience et rentrer dans l'objectif 5 partager cette expérience avec ceux qui sont autour de vous j'ai été assez long j'ai essayé de parcourir un certain nombre de choses j'espère que vous avez pu capter deux ou trois choses et je pense on va prendre certaines questions avant de clôturer la séance c'est la phase des questions vas-y Ndombé je t'écoute pour ta question ça va bonsoir à tous c'est pas sûrement le temps alors on t'entend oui bonsoir bonsoir à tous bonsoir merci pour votre présentation s'il vous plaît j'avais deux préoccupations ma première préoccupation c'était par rapport aux différents syndromes atteintes par du parenchyme pulmonaire que vous avez évoqué nous connaissons également bon je ne sais parfaitement avec le syndrome bronchique et le syndrome médiastinale je ne sais pas si ce sont des entités qui sont remarquables face à la radio syndrome bronchique et syndrome médiastinale parce que ce sont des syndromes qui ont été évoqués lors de nos cours mais qu'on ne rencontre pas très fréquemment on parle beaucoup plus du syndrome avéroïel ou interstitiel c'est ma première préoccupation donc en fait moi je n'arrive pas à très bien de les distinguer sur une radio c'est ma première préoccupation ma deuxième préoccupation c'est je ne sais pas si vous pouvez revenir sur la radio de l'image en lâcher de ballon je ne l'ai pas très bien vue s'il vous plaît donc c'était ça ma préoccupation merci ok d'accord rapidement je viens sur la jolie image du lâcher de ballon elle est où elle est où elle est où oh je l'ai dépassé voilà on y fasse tu disais ne pas avoir bien vu est-ce que tu les vois maintenant oui oui là je les vois est-ce que tu vois ces nodules ces masses qui sont disséminées dans le poumon c'est un lâcher de ballon ok maintenant concernant le syndrome bronchique n'est-ce pas je ne me suis pas attardé dessus vous le voyez peu parce que oui vous avez peu de patients qui viennent pour une bronchite pour vous voir ou bien vous avez peu de patients qui viennent avec une bronchopneumonie ça se voit plus chez l'enfant mais on a peu de patients chez l'adulte qu'on va recevoir pour une bronchite la plupart vont gérer à la maison ou bien dans les centres je ne sais pas quoi d'accord et la plupart sont virales n'est-ce pas et donc le syndrome bronchique lui tu auras un épaississement ou une augmentation de la taille de la branche et en fait comment tu vas le faire pour le savoir c'est les branches vont se présenter comme on l'a montré comme je l'ai montré sur une première image je vais quitter le diaporama pour revenir sur les images du début présenté au début on va la retrouver voilà la voici en fait les branches vont se présenter comme je ne sais pas si tu vas arriver à la voir cette petite clarté arrondie qu'on retrouve à ce niveau-ci n'est-ce pas et donc pour parler d'un syndrome bronchique j'aurai un épaississement ou une augmentation de la taille de cette clarté arrondie là en fait qui va me définir le syndrome bronchique je n'ai pas mis d'image malheureusement ici mais bon je crois que je vais en sortir une autre image pour envoyer dans le groupe par la suite et tu demandais le syndrome médiacional le syndrome médiacional lui il faut le connaître ça c'est obligatoire il n'y a il n'y a pas de demi-mesure en fait il faut pouvoir regarder le médiastin sur une radiographie et dire que là la silhouette médiastinale n'est pas normale là il y a un délardissement du médiastin là il y a une déviation de la trachée là il y a des choses tels éléments c'est ultra important en fait et ça j'en ai parlé en fait les éléments l'élargement du médiastin rentrent dans le syndrome médiacional d'accord mgddx je t'écoute pour ta question merci beaucoup pour la présence je vous en prie dans la localisation la plèvre je ne sais pas exactement où se situe la division entre je veux dire la séparation entre l'arc costal la plèvre et le parenchyme et le parenchyme si c'est que vous pouvez monter ça sur une image je serai très ravi merci donc tu veux savoir la division entre la séparation entre l'arc costal la plèvre et le parenchyme c'est ça oui parce que je n'ai jamais pu localiser une plèvre normale et donc dans ce cas même voir une plèvre calcifiée sera un peu difficile d'accord ok je vais chercher une image et projeter pendant ce temps une autre question ok docteur merci beaucoup s'il y a une autre question pendant ce ok s'il n'y en a pas c'est super je vais projeter celle-ci est-ce que tu vois l'écran oui docteur je vois l'écran d'accord ok est-ce que tu vois tu demandais la différence entre quoi la séparation entre quoi le cadre ou ce le parenchyme pour monnaie et la plèvre d'accord très bien est-ce que tu vois le cadre ou ce sur l'image est-ce que tu appelles oui docteur je perçois bien les arts est-ce que tu as une façon de la noter voilà est-ce que tu as une façon de la noter sur l'écran ok je vais essayer ok d'accord ok le cadre là ce sont les arcs costauds que tu nous as montré d'accord les arcs costauds postérieurs ok est-ce que tu vois le parenchyme pulmonaire sur l'écran oui oui docteur je perçois sa limite ici ici je perçois sa limite là-bas donc le parenchyme pulmonaire si tu vois la souris part de tout le pourtour lorsqu'on a une inspiration profonde tout le pourtour jusqu'en dessous bien en dessous de la coupole à droite et ici aussi d'accord oui docteur d'accord très bien est-ce que tu vois la plèvre sur ce cliché non docteur est-ce que ça te surprend de ne pas voir la plèvre non docteur pas trop ça ne me surprend pas trop mais ma difficulté était au niveau allô oui je t'écoute bon docteur moi ça ne me surprend pas trop mais mon problème était au niveau si par exemple je suis un cliché où je devrais voir normalement une plèvre calcifiée peut-être pour suspecter mesothélium comme ça si je ne sais pas comment ça se présenterait d'accord ok je vais tu es dans un groupe médical mind oui docteur je suis dans le groupe d'accord je vais envoyer une image d'une plèvre calcifiée de mesothélium alors ou rajouter dans la présentation ok docteur mais en temps normal la plèvre normale tu n'es pas censé la voir tu ne la verras même pas sur la radio tu la verras lorsqu'elle est pathologique et ces pathologies c'est les penchements les persistements le décollement les calcifications voilà c'est en gros ces pathologies est-ce qu'il y a d'autres questions je pense que non visiblement s'il n'y a plus d'autres questions je crois qu'on s'achemine progressivement vers la fin de cette présentation j'espère que vous avez capté quelque chose ou au moins un petit bout de chose je sais que c'est un gros rappel pour la grande majorité d'entre vous j'espère que ça a permis de fixer pour certains ça a permis d'apprendre d'autres choses des choses nouvelles à d'autres et surtout que vous vous en servirez dans votre pratique en fait dans la plupart des patients que vous aurez chercher à interpréter les radios envoyer des cas cliniques dans les groupes médicales qui vous posent des difficultés pour que vous puissiez discuter entre vous éventuellement nous aussi et personne n'a le monopole du savoir tout de cette présentation s'il y a une bonne partie qui sont des choses que j'ai en tête il y a une bonne partie que j'ai en tête parce que j'ai lu il y a une bonne partie que j'ai en tête parce qu'on me l'a appris donc plus vous cherchez à connaître plus vous saurez plus vous partagez ce que vous avez ce que vous connaissez plus vous apprendrez il y a une question quel intérêt de la vue de profil dans les prescriptions de radiographie du poumon la vue de profil a plusieurs intérêts d'abord je n'ai plus la projection d'abord il y a des parties du thorax qui ne sont pas bien visibles sur la vue de face par exemple il y a une partie du lobe inférieur du poumon droit qui plonge en dessous du diaphragme que tu vas bien voir sur la radiographie de profil pareil du côté opposé tu ne peux pas voir les éléments bien voir les éléments rétrocardiaques sur la radiographie de face que tu verras mieux sur la radiographie de profil la radiographie de face te donne une image de sommation en face donc parfois ce n'est pas toujours si évident de pouvoir distinguer si une opacité est en antérieur du coeur ou en postérieur ou tu vois différencier son plan par rapport à une autre pour t'en suivre le cliché de profil en t'aidant du cliché de profil tu peux mieux voir la situation d'une opacité pire pour le médiastain où tout est mélangé dans le médiastain parfois ce n'est pas évident pour toi de savoir si tu as une opacité dans le médiastain antérieur moyen ou postérieur au niveau d'une radiographie de face et donc tu te sers du cliché de profil également mais le cliché de profil ne doit pas être demandé vous n'avez pas besoin de le demander de façon classique ou routinière si vous savez ce que ça va vous apporter demandez le cliché de profil mais il faut préciser le gauche le droit aussi mais généralement lorsque vous faites un cliché de face vous voyez le cliché de face et vous décidez soit vous soit le radiologue qui interprète s'il y a une nécessité de faire un cliché radiologique de profil dont en général on va se limiter au cliché de face qui est dont l'interprétation doit être obligatoire pour tous mes dessins en fait d'accord j'ai pu dire certains éléments oui la bonne clinique comme toujours moi je suis d'abord à la base un clinicien je suis paradiologue je fais médecine interne et je suis d'abord à la base un clinicien donc tout pour moi c'est d'abord examiner le malade et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre c'est lorsque vous envoyez un patient faire un scanner un examen d'imagerie médicale dans les hôpitaux académiques au Cameroun hôpitaux centrales CHU hôpitaux gynéco obstétriques qu'est-ce que les résidents font ils questionnent d'abord le malade parfois même on lui réexamine d'abord pour voir si l'examen est justifié si c'est l'examen qu'il faut pour la pathologie n'est-ce pas pour voir les contre-indications de l'examen et pour faire le parallèle plus tard entre la clinique et l'interprétation donc on reprend carrément une observation mais un peu plus courte par la grosse observation médicale pour pouvoir faire le parallèle entre la paraclinique et la clinique c'est très important on est d'abord à la base dans la clinique il n'y a plus de questions dont je pense qu'on va clôturer cette séance vous aurez et nous et aussi SP pouvez-vous je vous en prie nous montrer de façon rapide comment présenter un bulletin de demande de radiographie du thorax ok d'accord pour faire une demande de radiographie du thorax tout comme une demande d'examen il y a des choses qui sont obligatoires qui doivent figurer il y a des choses qui ne sont pas forcément obligatoires la première des choses qui doivent figurer c'est l'identification du patient il faut que on puisse savoir que c'est telle personne son âge et son sexe première des choses deuxième des choses il faut la date de l'examen la date à laquelle vous demandez l'examen parce que si je vois un patient aujourd'hui et que je demande un angioscanner pour une suspicion d'amorée pulmonaire c'est une urgence c'est différent du patient qui vient deux semaines pour l'examen que j'avais demandé donc c'est très important la date de l'examen troisième des choses il faudrait que le type d'examen soit précisé l'examen que vous voulez si c'est une radiographie du thorax n'est-ce pas vous écrivez radiographie du thorax s'il y a des précisions en plus que vous voulez apporter qu'elles soient faites debout qu'elles soient faites assises qu'elles soient faites coucher que ce soit un cliché de face et de profil ou uniquement de face vous apportez la précision sinon la personne qui fait l'examen va faire comme il veut et vous ne pourrez pas lui en vouloir donc il faut préciser ce que vous voulez sur l'examen troisième des choses c'est l'indication qui est la justification de l'examen c'est de nous dire quel est le contexte clinique pourquoi vous voulez l'examen et donc ça doit figurer dans les indications normales du radiographie du thorax n'est-ce pas et ça doit être clair ça ne doit pas être une longue il ne faut pas faire un truc vague pour embrouiller qui ne va pas aider le radiologue il ne faut pas faire non plus une longue histoire qui ne va pas l'aider non plus qui va plutôt embrouiller c'est aussi ça également ce qu'on encourage souvent les médecins surtout les médecins généralistes à faire ou ceux qui ne sont pas qui ne sont pas bien calés pour l'interprétation ce qu'on encourage souvent c'est de poser une question donc vous donnez un contexte et vous dites ce que vous voulez je veux savoir si c'est telle chose je veux savoir s'il peut y avoir un argument pour telle chose comme ça ça force le radiologue à vous répondre à la fin pour vous dire que là il n'y a pas d'argument en faveur de telle chose ou pas d'argument en faveur de telle chose la suite maintenant c'est votre identification à vous-même il faut l'identification du prescripteur vous mettez votre nom vous signez et en principe on devrait avoir un moyen de vous joindre pourquoi ? parce que le radiologue peut avoir besoin le technicien peut avoir besoin d'éléments complémentaires qui peuvent vous demander c'est important ou bien ça peut être un résultat urgent on peut avoir une anomalie urgente qui est grave et on a besoin de vous contacter pour une prise en charge donc c'est ça également aussi il ne faut pas oublier parfois dans la description clinique de mettre les éléments cliniques qui pourraient contre-indiquer ou indiquer certains éléments de l'examen par exemple si c'est une femme enceinte il faut justifier pourquoi vous voulez tels examens il faut donner le trimestre de grossesse vous voyez c'est des particularités qu'il ne faut pas négliger en fait voilà c'est ça que je vous dis que je peux vous dire par rapport aux demandes d'examen comment bien reconnaître un bon programme car souvent c'est un peu difficile à percevoir oui c'est un peu difficile à percevoir quand les radios ne sont pas de bonne qualité mais maintenant pour les radios qui sont numériques c'est assez facile à apercevoir surtout lorsque vous consultez le cliché sur ordinateur mais comme on a encore beaucoup de clichés papiers ce n'est pas si facile mais comment faire pour le savoir les branches ne sortent pas sans le prolongement en fait les bronchioles n'est-ce pas et autres branches ne sont sans le prolongement des branches souches donc tu suis l'arbre bronchique dans l'opacité en fait et c'est comme ça que tu reconnais le bronchogramme ou pas s'il est là tu vas le voir surtout si tu l'as déjà vu sinon tu passeras à côté donc je pense je vais aussi envoyer peut-être de jolies images de bronchogramme aérien j'espère que je vais en trouver pour que vous puissiez filmer ou capter ces images là une fois de plus la radiologie c'est les images si vous avez déjà vu quelque chose ça va vous revenir plus facilement du fait que je sais que vous n'avez jamais vu ok j'ai beaucoup parlé aujourd'hui je pense que moi-même je suis assez déshydraté donc on va couper court je vous remercie d'avoir suivi c'est pas facile depuis 19h combien que je vous tiens là devant vos écrans mince moi-même là j'ai abusé donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et beaucoup de courage dans tout ce que vous faites et voilà continuez de suivre musicalement partagez je crois qu'il y a un lien pour Youtube qu'on va envoyer partagez likez ainsi de suite et voilà si vous trouvez que c'est bien que ça vous aide et ainsi de suite ok excellente journée à vous nuit à vous voilà oh 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 Abonnez-vous !